Bonjour à toutes et à tous. Je fais une petite vidéo à contre-cœur avec beaucoup de tristesse. Je vous avais dit que j'en ferais une en rapport à ma maman qui a Alzheimer. Son état s'est dégradé à une vitesse grand V. Elle s'est retrouvée deux fois à l'hôpital pour une désinfection, puis elle était tombée. Malheureusement, j'ai reçu un coup de téléphone de l'infirmière de l'EHPAD en me disant qu'elle ne peut plus respirer. Elle a du mal à respirer plutôt, pardon. Mais par contre, elle n'a pas beaucoup d'oxygène dans le sang. Et ça, par contre, ça ne pardonne pas l'oxygène dans le sang. Donc, les heures se comptent parce que je ne pense pas qu'elle va aller jusqu'à demain. Je pense que dans la nuit, elle va quitter ce monde et puis rejoindre les étoiles. C'est comme ça. C'est triste de voir une personne que tu aimes partir. Elle ne va pas partir dans la souffrance. C'est déjà ça. Elle va partir dans son sommeil puisque là, quand elle m'a téléphoné l'infirmière, elle l'ormait. Mais je pense qu'elle ne va pas se réveiller. Alors, elle a des piqûres, une piqûre le matin, une piqûre le soir en injection avec la morphine pour la douleur parce qu'elle souffre. Mais là, c'est l'oxygène qui est inquiétant. Elle n'arrive plus à respirer. Voilà, il lui reste quelques heures. Je me tournerai demain matin, elle puisse être de ce monde encore. C'est comme ça. Ça fait bizarre parce que moi, je n'ai jamais perdu quelqu'un de ma famille. J'ai perdu des amis. Mais la peine n'est pas la même que si c'est ton propre sang. Voilà, c'est comme ça. Et puis dans ces moments-là, on peut dire qu'on a besoin de soutien de son entourage. Heureusement que je suis bien entouré. Mais je pense, vu comment je suis, parce que j'ai peur de péter un câble, je vais aller voir un psy. Il n'y a pas de honte. Ouais, je vais voir un psy pour parler. Tout simplement. Voilà. Les mauvaises nouvelles qui tombent aujourd'hui. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, ce qui me fait beaucoup de peine... Attendez, je regarde l'heure. Ce qui me fait... Je vais garder les lunettes. Ce qui me fait beaucoup de peine, tu vois, c'est dans ma vie, je n'ai pas beaucoup dit à ma mère que je l'aimais. C'est vrai. J'y suis allé il y a... C'est cette semaine ? Non, la semaine dernière. Parce que le médecin m'avait dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Donc je me suis dit, je vais lui dire au revoir, tu vois. Et lui dire, ben, je t'aime. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont encore leurs parents. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que tu vois, moi, je ne l'ai pas dit et je vais m'en mordre les doigts tous les jours jusqu'à ce que je m'en aille, que je quitte cette terre. Eh oui, parce que je lui ai dit que je l'aimais, mais elle est dans un état qu'elle ne sait même pas ce que je lui ai dit, quoi. Après, je pense qu'elle sait que je l'aimais, mais il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Il ne faut pas le garder... Il ne faut pas avoir peur de leur dire que vous les aimez, vos parents. La famille, hein. Peu importe qui. Qui sait ? Voilà. N'hésitez pas à leur dire, parce que quand ils seront sur le lit de mort, ben, ça sera trop tard. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Prenez soin de votre famille. Et dites-leur que vous les aimez sur tout ça. C'est très important. Allez. Bisous. Ciao.